Salut, je m'appelle Jean-Yves Ponce et je suis l'auteur de « Booster votre mémoire, mémoriser l'impossible en vous amusant » et j'accompagne les gens vers la réussite de leurs projets depuis 2011. Et parmi les projets les plus ambitieux, souvent le point commun, c'est l'obtention d'un concours ou d'un examen, d'un diplôme. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager, à mon sens, les 3 meilleurs gros conseils pour plier vos examens. Numéro 1. Faites-vous un planning de révision intelligent. Savoir ce que vous allez à faire à l'avance, cela vous permet à votre cerveau de se préparer à l'effort. Commence à rechercher dans votre mémoire les endroits où il a stocké tel ou tel cours et commence à estimer la difficulté, le temps nécessaire pour tout réviser, les cours difficiles à revoir en priorité, etc. Appelle ce phénomène l'effet d'amorce. Vous amorcez votre cerveau. Il se prépare en quelque sorte. Quand vous n'avez pas de planning de révision, vous perdez non seulement du temps à décider par quoi vous devriez commencer, mais en plus votre cerveau dépense énormément d'énergie à se replonger dans des cours déjà anciens, là tout de suite. C'est que ces temps et cette énergie perdue, cela augmente grandement les chances de se disperser, voire de se retrouver à faire quelque chose sans rapport avec vos révisions. Bref, c'est game over. Ensuite, c'est quoi un planning que j'appelle intelligent ? C'est un planning à la fois équilibré, mais pas trop varié chaque jour. Je m'explique. On va prendre les deux extrêmes des plannings qui ne sont pas intelligents et qui ne fonctionnent pas, donc vous allez comprendre. Imaginez que votre programme du mardi, ce soit vos révisions de français toute la journée. Vous avez envie d'avancer sur cette partie du programme et vous voulez la mettre derrière vous le plus vite possible. Cela peut se comprendre, mais c'est une erreur. Le problème, c'est que le cerveau n'aime pas trop rester sur la même chose pendant plusieurs heures d'affilée, surtout si c'est des choses qu'il n'aime pas. Il peut le faire, mais il va devoir dépenser de plus en plus d'énergie pour ça. Et côté mémorisation, vous serez moins performant en milieu de journée qu'en début de matinée par exemple. En d'autres termes, vous aurez besoin de plus d'heures pour réviser la même somme de cours. Pas très rentable. Sans compter que le lendemain, si vous souhaitez refaire la même chose avec 8 heures de français parce que vous n'avez pas pu terminer, vous allez avoir énormément de mal à le motiver à se remettre à la tâche. L'autre extrême, c'est la personne qui va vouloir tailler ses révisions pour changer de sujet à chaque heure qui passe. A 8h c'est français, à 9h c'est maths, à 10h ce sera droit, etc. Le problème, c'est que c'est épuisant pour le cerveau de faire cela. Changer de sujet, c'est changer de contexte, reprendre les vieux dossiers, se rappeler, piocher dans sa mémoire. Et tout cela, c'est de l'énergie cognitive pour le cerveau qui va se fatiguer beaucoup plus vite à chaque switch. Et c'est aussi du temps perdu. Estimez qu'il faut environ un quart d'heure à votre cerveau pour se remettre dans le bain, reprendre là où il s'en était arrêté et se remettre à niveau. Donc déjà, si vous changez de sujet 3 fois dans la journée, vous pouvez estimer environ 1h de votre temps de révision et pour ainsi dire perdu. Et votre fatigue mentale vous empêchera de bien vous concentrer toute la journée. Si vous avez choisi un planning qui change très souvent de registre, alors il y a peu de chances pour que vous le respectiez, car il se révélera trop difficile à tenir pour votre cerveau. Alors, quelle est la bonne fréquence d'un planning intelligent ? D'après mon expérience de coach et celle de mes élèves, entre 2 et 3 matières par jour sont un idéal plutôt facile à respecter et qui permet de bien avancer. Il est temps de passer au conseil suivant. Bossez avec un minuteur. Quand vous révisez, vous utilisez une énergie qui s'appelle la concentration. Et le problème avec elle, c'est qu'elle disparaît très vite. Elle agit un peu comme un muscle. Elle vous demande des efforts et si vous la sollicitez, elle deviendra plus forte. Mais si vous la sollicitez trop d'un coup, elle va claquer. Ça se traduit comment ? Eh bien, vous avez une sensation de ras-le-bol, que vous ne pouvez plus rien faire d'intellectuel et vous passez le reste de votre journée à procrastiner ou à faire autre chose que réviser. Bref, vous connaissez. Vous êtes trop claqué mentalement. Le minuteur, il a pour but de vous donner des cycles de concentration, un peu comme des séries lorsque vous allez à la salle de sport. Vous faites des séries de 8, 10 ou 12 répétitions, pas plus, parce que après, vous ne pouvez plus rien faire si vous continuez. Vous êtes trop fatigué. Le minuteur, lui, vous allez le régler sur un certain temps. Dans mes vidéos, je mets souvent en avant la technique pomodoro parce qu'elle a fait ses preuves et qu'elle vous permet de tenir toute la journée ainsi. Si vous réglez les cycles sur 25 minutes, 25 minutes de révision, vous révisez de façon intense et ininterrompue. Ensuite, lorsque le minuteur sonne, vous réglez 5 minutes de pause et vous faites ainsi de suite des cycles. Comme ça, tous les 4 cycles, vous faites une pause un peu plus longue. J'explique tout dans ma vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Alors, quand il s'agit de révision, vous pouvez régler une durée supérieure à 25 minutes, voire carrément la doubler, soit 50 minutes. Mais c'est le maximum que je vous recommande. Car sachez qu'au-delà de cette durée, vous commencez à puiser dans vos réserves de concentration et la fatigue mentale que je vous décrivais un peu plus tôt interviendra beaucoup plus tôt que prévu. D'autre part, pour que la technique fonctionne, il faut également que vous respectiez scrupuleusement votre timer sur les pauses. Une pause de 5 minutes, c'est pas une pause de 12 minutes. Si vous permettez de faire cela, c'est-à-dire de dépasser, alors la technique se révélera contre-productive. Malgré tout, prendre l'habitude de bosser avec un minuteur vous rendra un bien meilleur gestionnaire de votre temps. C'est assez déstabilisant au début, mais très vite, votre cerveau prendra ses marques et vous ne serez plus surpris par le temps, surtout en période d'examen. 3. Créez-vous un environnement vers la réussite. J.K. Rowling a créé la saga Harry Potter. Elle a eu un succès phénoménal, bien sûr. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que pour écrire le dernier tome de la saga, elle a eu un gros coup d'arrêt. Elle ne pouvait plus se concentrer comme elle le faisait à son habitude. Trop d'enjeux, trop de distractions, trop de culpabilité de se retrouver à faire autre chose plutôt qu'écrire. Bref, elle n'avançait plus. Ça vous rappelle rien ? C'est pas Voldemort que vous devez affronter, mais malgré tout, vous avez des enjeux élevés et vous n'arrivez plus non plus à bosser de chez vous. Alors, qu'a fait J.K. Rowling pour se sortir de ce marasme ? Elle a pris ses affaires et est partie s'exiler au fin fond de l'Ecosse dans un hôtel sans sortir de sa chambre. Elle a pu terminer son tome en un temps record. Elle n'aurait jamais pu y arriver si elle était restée dans son environnement habituel. Pas besoin de partir au fin fond de l'Ecosse pour réviser, mais sachez qu'un changement d'environnement, même infime, changera complètement votre concentration et vous serez capable de réviser bien plus efficacement. Voici comment faire. Tout d'abord, si cela vous est possible, changez de lieu. Ne bossez pas de chez vous. Pensez médiathèque, espace de coworking, coffee shop ou même parc, mais changer d'environnement. En faisant cela, votre cerveau va se réinitialiser. Il sera beaucoup plus vigilant car il sera sorti littéralement de sa zone de confort. Période de révision, c'est le moment idéal pour le faire. Vous avez besoin de cela. Alors, si cela vous est impossible à cause de la logistique par exemple ou parce que vous êtes dans un endroit isolé, alors il va vous falloir changer votre environnement à la maison. C'est un peu moins pratique, mais cela fonctionnera tout autant. Par exemple, sachez qu'une simple orientation de votre bureau de 90 degrés est suffisant pour sortir votre cerveau de sa zone de confort. Il n'aura pas l'habitude. Ensuite, si vous devez vraiment bosser de chez vous, alors habillez-vous. Ne restez surtout pas en pantoufles et tenue de traînage. Habillez-vous comme s'il s'agissait du jour de l'examen. Lorsque vous êtes en survêt de chez vous par exemple, vous envoyez un message contradictoire à votre cerveau. Je dois bosser, mais je suis en tenue de repos. Votre cerveau est programmé pour suivre la voie de la moindre résistance. Cela veut dire la voie qui lui demandera le moins d'efforts à faire. Donc, au bout d'un moment, votre cerveau vous fera vous comporter comme si vous étiez seul chez vous un dimanche au lieu de réviser de façon insidue. Enfin, et ça je ne le recommanderais jamais assez, mettez votre portable dans une autre pièce carrément et n'allez pas le chercher. Si vous ne sanctuarisez pas votre concentration, vous la perdrez très rapidement. Une simple interruption, une notif, une alerte ou même un écran qui s'allume est suffisant pour casser votre concentration. Et chaque micro-interruption de la sorte vous demandera de plus en plus d'énergie pour vous remettre au travail. C'est imperceptible en début de journée, mais avant la fin de la matinée, je peux vous garantir que votre volonté aura été siphonnée si votre portable est à proximité et que vous le checkez sans arrêt. Voilà, c'était les trois conseils, gros conseils, qui feront la différence et qui vous feront réussir lors de votre sprint final. C'est la dernière ligne droite et c'est le moment de tout donner. Pour le reste, faites-vous confiance. Vous êtes arrivé jusque là, ça veut dire que vous le méritez. A vous de terminer le travail maintenant. Bonne chance, salut !